bonjour à tous voilà dans mon nouvel espace donc j'espère que vous allez apprécier ces nouvelles vidéos finalement parce que ça va changer beaucoup de choses donc ça a été très chargé je vous raconte pas on est encore un peu dans les travaux il y a aussi les travaux de la maison il y a les travaux de mon endroit de mon espace donc beaucoup 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 de travaux vous aurez compris votre signe arrive un peu tardivement mais du coup c'est un signe estival estival du coup du 15 juillet au 31 août j'espère que vous apprécierez ce magnifique dessin fait par une amie qui s'appelle Mélanie Armand artiste et je vous mettrai son lien en bas pour que vous puissiez voir donc il y a beaucoup de nouveautés qui arriveront notamment sur mes prestations parce que ça va devenir officiel et je suis un petit peu spécialisée mais mon dada c'est tout ce qui est libération karmique je pense que vous allez l'entendre souvent et parce que tout simplement on est en plein nettoyage et je me sens appelé à libérer pas mal de choses voilà donc on y va let's go on y va pour au signe hello mille lions c'est à votre tour alors on y va tout de suite pour votre mois juillet et août et vous allez voir j'ai changé un petit peu de manière de faire donc c'est parti on y va pour vous sur juillet alors juillet j'ai qu'il est plutôt pas mal du tout pourquoi parce qu'ici avec cette carte d'habitude nocille cette carte de guérison ça nous parle vraiment d'une réussite personnelle on arrive à surmonter peut-être une addiction une tendance effectivement une habitude on arrive à passer à l'action vraiment au mois de juillet on est sur de l'action ça enchaîne beaucoup sur le mois de juillet on n'a pas le temps de réfléchir si vous gérez ici une addiction si vous gérez peut-être un problème d'ordre psychologique sur le fait cahier on va enfin mieux on arrive à passer outre un blocage vous allez aussi être très très occupé pour ne pas y penser bref tout ce que vous allez entreprendre entreprendre pardon et prometteur puisqu'il vous permet de guérir cette addiction on voit bien que ça touche quelque chose de très profond ça touche des envies des désirs mais voilà vous êtes aussi passionné par d'autres envies d'autres désirs et vous voulez vraiment vous c'est aller de l'avant attention j'ai quand même ce attention peut-être plus fin juillet et donc on est là aussi pour vous tester alors je suis désolée l'épreuve elle arrive aussitôt notamment si vous passez une forme d'addiction donc là je suis dans des énergies ça pourrait être autre chose dans cette habitude de vie nocive mais globalement on arrive à surpasser une épreuve mais vous allez tout de suite passer le test pour savoir si c'est vraiment acquis ou pas avec la malveillance on a les personnes qui vont justement être mis sur votre chemin pour vous puissiez passer cette épreuve ce test pourquoi je dis ça parce que ces personnes là vont agir et je ressens plus sur le niveau sur le mois d'août sur vos angoisses sur vos peurs on a des personnes jalouses qui vont porter la pause le mauvais deuil qui vont pas être cool avec vous bref on va vous mettre à l'épreuve de nouveau les émotions seront là de nouveau il va falloir donc aller puiser dans votre force intérieure pour ne pas retomber dans ce cercle vicieux et laisser exprimer votre colère au lieu plutôt de la camoufler à travers des habitudes donc là il va falloir vraiment laisser exprimer cette colère mais on voit que ça va bouillir ça va quand même bouillir parce que vous allez vous dire mais c'est pas juste pourquoi ça m'arrive voyez cette sensation d'injustice ça va faire remonter des émotions peut-être une situation qui est déjà passé peut-être directement en lien on a des femmes celle qui tient le coeur celle qui tient l'argent est ce que ça vous parle le coeur ou la raison donc on va devoir dépasser cette situation là que vous allez vivre vraiment comme une situation d'injustice et pour moi cette situation elle est en lien avec une libération karmique que vous pouvez faire et ça va passer par des communications va falloir dire les choses et ce sera la condition sine qua non pour transformer vos énergies et on y va de suite avec le tarot psychique pour voir ce qu'il en est ce mois de juillet mois d'août à milion pour les lions comment ça évolue patience alors je suis désolé mais j'en ai eu dans tous les sens qui sont tombés dans un premier temps vos actions que vous avez mis en place depuis un petit moment vont vraiment grandir ça va bouger avec le mouvement accéléré et le 6 de prospérité c'est la guérison émotionnelle vous allez donc récolter enfin tout ce que vous avez réussi à mettre en place pour arriver à dépasser une situation vous allez récolter j'ai eu aussi un rabibochage dans des couples où ça a pu péter justement en cause d'une problématique bien particulière dont il fallait se défaire ça peut être des élections mais ça peut être autre chose et là aïe de nouveau on arrive à décrocher mais mais prisonnier de la peur il ya quelque chose qui vous rattraper c'est normal vous êtes en période de test et donc là ça vient vous rattraper et vous vous dites mais c'est pas possible à quel moment ça va s'arrêter à quel moment je vais pouvoir enfin me libérer de ça à quel moment je vais pouvoir être tranquille pour me libérer de ça quelles seront les conditions sine qua non pour que j'y arrive c'est comme si c'était pas la première fois en fait que vous viviez ça là il ya une répétition d'où le pocage karmique il ya une petite répétition aussi qui revient pour vous dire bah oui mais à chaque fois tu dois passer le test et donc vous êtes là en train d'attendre votre heure et on vous dit ne t'inquiète pas ça arrive même si tu as l'impression de vivre un sentiment d'injustice libérez vous de vos peurs alors ça peut vous avez beaucoup d'angoisse et de peur qui remontent alors ici ça peut être justement par rapport à des addictions le fait de prendre la fuite parce qu'il y a ben voilà on a des fêtes des soirées des barbecues vous voyez ça va être compliqué ça peut être compliqué et on peut voilà choisir de prendre la fuite en tout cas il ya des soins qui vont se réaliser mais vous allez quand même vivre un conflit mental quelque chose qui va vous ramener ses peurs ses angoisses ça arrive un peu comme un bouleversement ici un petit truc effectivement qui arrive mais derrière j'ai l'impression que vous allez rester ancré j'ai cette sensation que ok vous allez réussir le test ça va être dur ça va être dur mais derrière regardez il ya un changement financier matériel vous retrouvez de l'harmonie vous êtes en plein de sagesse mouvement positif vers l'avant bah ouais vous avez peut-être raison de fuir certaines choses mais derrière voilà derrière vous aurez largement récompensé c'est d'un c'est comme ça que je leur sens un million allez pour les liens sur le mois de juillet mois d'août ouais alors bah vous voyez comment je les ai disposés c'est pas pour rien ça va faire des hauts ça va faire des bas ça va faire des hauts ça va faire des bas ça va faire des bas en tout cas vous n'avez pas le choix que de vous séparer de certaines habitudes ici on a à la santé corps maladique physique souffrant il est essentiel de reprendre de la vitamine de reprendre des forces de changer de direction par rapport à ce que vous faisiez par rapport à certaines habitudes on vous dit bien que ça revient avec des vies antérieures vous êtes comme le balai les trous les tout bas derrière tout le monde en pleine période de transformation vous avancez ça va passer par des étapes compliquées mais 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 c'est aussi les étapes essentielles pour aller de l'avant pour level up pour ascensionner vous allez justement recevoir des messages on dit message à venir aujourd'hui donc ça peut être très prochainement au moment où vous regardez les vidéos de ces de cette peur de cette malveillance qui arrive bah oui hein le test il est là donc maintenant vous savez vous êtes avertis que vous allez donc devoir passer ce test tenez bon tenez bon tenez bon tenez bon voilà c'est tout ce que j'ai à dire tenez bon pour moi vous allez passer vous allez réussir mais tenez bon allez on y va on y va avec les 77 ouais on vous dit de lâcher prise va falloir apprendre à lâcher prise vous allez donc traverser une zone de turbulence on vous l'annonce on vous le dit mais faut falloir le prendre comme une chance parce que il y a une opportunité ici à saisir c'est votre épanouissement derrière pour moi vous passez le test hein c'est un test cette expérience là c'est un test vous êtes donc en pleine ascension en pleine évolution pleine transformation des communications arrivent peut-être parler de message alors ça peut directement lié à une femme avec qui c'est compliqué ça peut être lié à une entreprise un commerce ça peut être un bouleversement un choc qui peut se passer sur la fin bref le bouleversement il peut être ici il peut être voilà on a ce fameux bouleversement ce fameux test qui arrive ça peut être compliqué hein à vivre d'accord ça va tout de suite vous ramener à vous à votre chemin à votre parcours à tourner en haut à ressasser vos idées à vous mettre dans une forme de labyrinthe émotionnel le coeur ici est au centre pour moi aussi vous êtes aidé et soutenu d'accord vous n'êtes pas tout seul vous n'êtes pas tout seul vous aurez du soutien c'est pas forcément grave d'accord mais du coup pour moi la manière en tout cas la solution que vous allez entreprendre ça va être de pas voir les choses de faire la sourde oreille en tout cas de ne pas vouloir regarder certaines choses en face parce que ça va être trop dur et donc c'est une forme d'autoprotection que de se mettre en retrait pour vous permettre de lâcher prise et d'avancer on peut nous parler d'hôpital ici séjour à l'hôpital d'hospitalisation ça peut être un souci avec un homme ça peut être des hostilités ça voilà il va falloir prendre dans tous les cas de la hauteur par rapport à cette situation qui va vous faire grandir clairement ici c'est une situation qui vous fait grandir qui va vous permettre de lâcher prise c'est cette zone de turbulence mais alors derrière 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 c'est bon allez qu'est ce qu'on peut nous dire de plus avec le petit oracle de l'intuition j'ai vu le mot doute le mot doute vous allez douter douter de vos capacités douter bon bah clairement si vous n'avez pas compris que vous êtes soutenu votre ange gardien il est là vous êtes soutenu on va vous envoyer de la force pour ça on a du plaisir faites vous plaisir ça va être important il y a d'autres manières aussi de se faire plaisir et sachez vous récompensez alors là si on est sur les addictions exemple voilà addiction à la cigarette ou addiction à autre chose ben voilà je décide de mettre de l'argent dans un super resto je me fais plaisir avec des choses que je prends jamais ou j'ai arrêté ça mais par contre je vais prendre du bon café je vais savourer un bon café si c'est avec le café ben je vais savourer un bon jus d'orange ou autre chose je vais prendre de l'eau pétillante tout le temps bref faites vous plaisir d'accord sur d'autres choses qu'est-ce qu'on a encore pour vous annoncez ben voilà la jalousie quelqu'un qui est de nature en jalouse peut-être quelqu'un qui est né en automne sur une période automnale peut-être qu'il y a déjà eu des problèmes sur l'automne mais en tout cas on vous dit de garder espoir même si vous êtes dans le doute par rapport à une situation et enfin on va terminer votre tirage j'étais vite un pour vous ah non attendez attendez avant le sentimentale j'ai la carte qui va représenter ces deux mois j'ai demandé une seule et unique carte pour vous qui va représenter si on devait la synthétiser qu'est ce qu'elle quelle carte ce serait finalement quelle carte ce serait bon finalement il y a trois cartes dans lequel il y a trois cartes le doute le choix à faire les illusions on a peur de se tromper on a peur de se laisser tenter parce qu'il y aura énormément de tentations autour de vous il y aura tellement de propositions alléchantes ou en tout cas de ouais c'est ça de propositions alléchantes on a peur de de nouveau souffrir alors il y a un choix certainement de sentimentale ou en tout cas j'entends on vous a mis le coup près on vous a mis le coup près sous la gorge donc vous n'avez pas le choix dans votre choix pour certains ça ne va pas parler à tout le monde mais là c'est assez précis mais du coup le fait de devoir faire ce choix que ce soit pour vous alors peut-être avec un sagittaire ou une sagittaire mais le fait de devoir faire ce choix et de vous battre ça va vous permettre de vous élever vous allez faire preuve de sagesse et là vous plantez vraiment des nouvelles graines il y a quelque chose de neuf il y a vraiment un début de prospérité derrière avec cet as de pentacle voilà on plante cette nouvelle graine on repart à 0 on décide de faire autrement vous voyez c'est vraiment ça même si c'est normal de douter c'est normal d'avoir peur c'est normal d'hésiter ok allez niveau sentimental vu que nous sommes dedans on y va qu'est-ce que j'ai pour l'union sur le mois d'août et sur le mois d'août oh répétition de schéma sans déconner je ne l'avais pas sortie celle-là et oui et oui la roue qui tourne et si vous voulez sortir de ce cycle infernal alors il y a une phrase si tu veux ce que tu n'as jamais eu fais ce que tu n'as jamais fait voilà une autre d'Albert Einstein qui disait il est idiot de croire à un résultat différent lorsque l'on produit toujours la même chose j'ai plus le terme exact mais je pense que vous avez compris donc voilà qu'est-ce qu'on a d'autre ? bah oui télécommunication alors on a des rencontres aussi qui vont se faire par des réseaux une petite différence d'âge ok ouh vie en commun qui arrive derrière une vie en commun un achat immobilier enfin un achat de location regardez derrière ça se concrétise au niveau love to love et regardez ce message il est pour toi là qui me regarde tout de suite là tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés triangulaires il y a bien une situation un élément même une personne qui bloque c'est peut-être toi c'est peut-être toi tes peurs ta partie ombre un million qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs niveau un peu émotionnel non toi tu le miroir responsabilité émotionnelle blessure d'ingestis on n'ose pas regarder sa partie ombre à l'intérieur de ce miroir on en a tous il faut travailler dessus donc regarde responsabilité émotionnelle elles t'appartiennent tu reprends les rênes de ta vie ouh et ben mes lions croyez-y fermement croyez-y fermement vous allez réussir à dépasser cela j'y crois sans crainte en attendant si ce message vous a parlé n'hésitez surtout pas à liker à commenter et à vous abonner en attendant prenez bien soin de vous